... Nous suivrons les pas de Marc Poligny. Ce guide conférencier ne se lasse pas de faire découvrir les trésors méconnus de sa région. Parmi eux, la Sioule, paradis enchanteur, sauvage. Une rivière torrentielle dont le cours s'est lové au creux de falaises escarpées et de vallons boisés. Un paysage spectaculaire, à la fois minéral et végétal. C'est justement sur les bords de Sioule que Marc rejoint René Koupa, guide de pays. Bonjour René. Bonjour Marc. T'es déjà prête ? Ouais. On va suivre la colonne vertébrale des Combrailles, la Sioule, qui est aussi la plus belle rivière du monde. Dans le canot, tu vas te mettre à l'avant, comme ça tu seras le moteur. Comme ça, je verrai le danger en premier. Bon, j'espère que tu vas pas me noyer. Promis juré, je ferai attention à toi. Pour Marc, c'est une première. C'est son baptême de canoë. Tu me fais un coup à droite, un coup à gauche, et on est bon. Rassurez-vous, il est entre de bonnes mains. René connaît la Sioule comme sa poche. Regarde les canards, s'ils sont pas bien là. Ouais. La balade paraît bucolique, mais cette rivière aux abords paisibles peut se révéler bien capricieuse. Je pousse à gauche ? Attends, non. Bouge pas, je me suis pas du bon côté. Vas-y, pagaille, 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 pagaille. Prêt ? La première curiosité de la Sioule, c'est le pont de Meunat. Bâti au XIIe siècle, c'est l'un des derniers points de passage avant d'entrer dans les gorges de Chouvigny. On est sur un itinéraire antique, on est sur une voie qui existait dès les Gaulois. Oui. Et puis du coup, au Moyen-Âge, effectivement, on a un pont romand qui a été mis en place, un pont en pierre. Et comme tu peux le voir, c'est un pont en dodan. Oui. Ça, c'est simplement dû au fait que la Sioule est une rivière torrentielle. Et tu vois les éperons ? Oui, les pilats éperons, oui. C'est pour briser le courant. C'est aussi quand la Sioule était prise par les glaces. Oui. Et du coup, quand la Sioule dégelait, ça conduisait tous les matériaux et la glace sous les arches du pont. C'est après le pont que les choses sérieuses commencent. Nos deux rameurs s'engagent dans les gorges de Chouvigny. C'est la partie la plus sauvage de la rivière. Un paysage vertigineux de falaises de granit dont certaines font plus de 100 mètres de haut. A leurs pieds, la Sioule se déchaîne. Et donc là, on rentre dans ce qu'on appelle le rapide de la Gourdonne. Et donc là, l'idée, c'est d'éviter le rocher. Et on pagaille. Allez, on pagaille. Un, deux. On va se prendre le rocher. Marc n'est pas au bout de ses peines. Baisse la tête. Et René non plus. Faut vraiment que t'arrives à ramer des 200 en même temps. Aïe. Le deuxième rapide leur réserve une surprise rafraîchissante. Allez, allez, allez. Un, deux. Un, deux. Et on n'a rien perdu. Ni les lunettes, ni le chapeau. Ça, c'est fait. On l'a passé. On a survécu. Dans leur malheur, Marc et René ont échoué sur une plage de sable. L'occasion pour la guide de nous parler géologie. Avis aux chercheurs d'or, le sable de la Sioule recèle quelques pépites. Alors, tu vois, là, dans le sable de la Sioule, t'as plein de petits points qui sont brillants. Et en fait, si je reprends un peu de sable ici. Oui, ça brille bien. Voilà. On va trouver un peu d'argent parce qu'on en a dans le sous-sol. On va trouver du plomb. Et au niveau des pierres précieuses ou semées précieuses, avec un peu de chance, on va trouver des petits rubis. Ah, le rubis de l'allié ? Le rubis de l'allié et le rubis de la Sioule côté allié. Et du coup, voilà, on a toute la palette, en fait, de ce que la Sioule va ramener de l'amont. D'accord. Je suis pas sûre de voir grand-chose. Oui, on fera pas fortune aujourd'hui. On fera pas fortune aujourd'hui, ouais. C'est bien dommage. Allez, on est parti. La descente continue sur les eaux tumultueuses de la rivière. Et il y a encore beaucoup de rapide, là. Il y a encore un peu de rapide. Et on part en plein dans un trou. C'est toujours la Sioule qui fixe le tempo. Attends, on va se prendre le rocher. On voit arriver, on voit que la vallée, les gorges commencent un tout petit peu à s'élargir. Et ça, c'est signe qu'on arrive à Chouvigny. Tu vois au-dessus de toi, là-haut ? Les créneaux de Chouvigny. Voilà, les créneaux du château de Chouvigny. C'était une grosse bâtisse médiévale destinée à garder les gorges de Chouvigny. Eh oui. C'est d'ailleurs dans ce château qu'une certaine madame de Lafayette aurait écrit La princesse de Clèves. Un célèbre roman qui vous rappellera quelques souvenirs de lycée. Au pied de l'édifice, Marc et René s'offrent une petite collation bien méritée. Avec un verre de Saint-Pourcin, bien sûr. On y retournera, hein ? On va déjà trinquer. À la tienne, à la nôtre et à notre rivière. Et à la Sioule. J'espère que t'as passé une bonne journée, Marc. Après cette expérience sportive et mouvementée, Marc veut nous faire goûter au calme du bocage bourbonnet. Des paysages vallonnés, aux couleurs d'aquarelles, jalonnés de jolies bourgades, à l'image de Charou, l'un des plus beaux villages de France. Marc se rend chez un moutardier, gardien d'une tradition née à la Révolution française, la moutarde à l'ancienne de Charou. Olivier Manère travaille en famille. Je te présente donc Arthur, mon fils. Bonjour Arthur. Arthur est une graine de moutardier. Mais alors ça se mange comme ça, Arthur, une graine de moutardier ? Oui, la preuve. Voilà. Vas-y, tu peux goûter. Comme son père, il connaît les secrets de fabrication de la moutarde. Des graines brunes et noires mélangées avec du très salier. Le vin blanc de Saint-Pourcin, qui va lui donner son onctuosité et son petit goût sucré. Et alors là, c'est prêt, on peut goûter ? Non, je ne conseille pas de la goûter quand elle sort de la meule, parce qu'elle est vraiment trop agressive. Pour goûter, il faut donc attendre que le condiment s'affine. Olivier et son fils ont élaboré une quinzaine de recettes aromatisées. Alors moi, ce que je te conseille, c'est l'olive noire, parce qu'elle est plus mûre et elle est plus forte. Alors, c'est laquelle ? C'est celle-là. C'est pas mal, c'est un petit goût sucré derrière. Après cette pause piquante et gourmande, direction les ruelles du village. Bien Marc, je t'amène dans mon triporteur. Je tiens là-dedans ? Oui, bien sûr que oui. Ah, il ne faut pas plus. Allez, on va faire les villes de Charou. On est parti. Charou est une ancienne cité fortifiée, devenue au Moyen-Âge l'une des premières villes franches d'Auvergne. Dès 1245, le village obtient le privilège de devenir autonome et de s'administrer par lui-même. Dernier vestige des fortifications, la citadelle. Donc ici, on est vraiment dans la cour des dames. Vraiment le centre de Charou. Plein cœur du village. Exactement. Et donc finalement, on rassemblait les femmes et les enfants au centre du village. Tout à fait, pour permettre à ces femmes et ces enfants d'être protégés. Si toutefois, il y avait encore les assaillants qui rentraient à l'intérieur du village, il y avait la possibilité pour ces dames et ces enfants de reprendre les portes de cave pour repasser sous Charou et sortir du village à l'extérieur. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, Charou va se développer et devenir une place de commerce importante dans le Bourbonnet. Le village comptait alors 3000 habitants et quelques 300 puits. Ah, c'est mignon ici. Tout à fait. Voilà, c'est un puits, c'est l'un des puits de Charou parce qu'il y en a 300. Ils sont un petit peu dispersés dans le village. Donc là, c'est l'un des principaux. Il n'y a pas de rivière à Charou ? Non, il n'y a pas de rivière. Ça n'a rien d'étonnant. Vu que c'est un village qui se trouve sur un plateau, une colline, donc évidemment, vu que c'était un village qui était fortifié, il fallait de l'eau. Il fallait de l'eau. Le cœur actuel du village se situe au niveau de l'église Saint-Jean-Baptiste. Construite au XIIe siècle, elle faisait partie du système de fortification de la ville. Son étrange clocher alimente encore aujourd'hui toutes les spéculations des Charouas. Et on voit très bien qu'il y a le système romain au niveau des vitraux qui sont arrondis. Et là, on voit très bien qu'au niveau du clocher, on part sur le gothique, donc quelque chose qui est beaucoup plus en flèche. Comme les flèches de pierre traditionnelles de l'Allier, du bocage bourbonnet, on est bien sur la même architecture de base, mais avec un clocher qui n'est pas complet. Exactement. Ça s'appelle le mystère de Charouas. A deux pas de l'église, s'est installé le chocolatier du village. Il a créé une friandise que vous ne trouverez qu'ici. Ça va, Jacques ? Comment es-tu, Olivier ? Bien, et toi ? Enchanté. Un chocolat fourré à la moutarde de Charouas. Avec un peu de moutarde dessus ? Voilà, c'est ça. Un petit goût de moutarde. Ça, là, c'est pas fort. Non. C'est pas mal. Un goût de chocolat, il y a un petit goût de moutarde qui ressort directement d'ailleurs. C'est pas mal du tout, même. Allez, Jacques, avec nous. Un petit chocolat. Nous quittons Charouas pour prendre la route des vignes de Saint-Pourcin. Marc veut à présent nous faire découvrir un patrimoine pictural typique de l'Allier. Il a rendez-vous avec Annie Rogot, une historienne spécialiste des églises peintes du Bourbonnet. Bonjour, Annie. Comment allez-vous ? Bonjour, Marc. Bien. Et toi ? C'est bien. Alors, on est à Briaille. On va aller découvrir ensemble cette petite chapelle qui fait partie de la route des églises peintes du Bourbonnet. On va voir ça ? On va voir ça. À l'intérieur de cette petite chapelle, les attend Fabienne Matichard, restauratrice de peintures anciennes. Bonjour, Anne. Bonjour, Fabienne. Bonjour, Annie. Bonjour, Marc. On a des peintures absolument exceptionnelles qui sont totalement dans leur contexte du XIIIe siècle. Elles n'ont jamais été retouchées, donc on est vraiment dans la création artistique pure de cette période-là. De l'espace où je me trouve, au ras du sol jusqu'au sommet de cet édifice, il y a des peintures absolument partout. Ici, on a la chance d'avoir tout conservé. Pendant des années, ces fresques sont restées invisibles. Il aura fallu toute l'intuition et la persévérance d'Annie pour les mettre au jour. Très souvent, les décors anciens, comme celui-là, qui est quand même très ancien, qui a presque 800 ans, ils ont été recouverts par des enduits neutres ou par d'autres décors, même parfois. Mais malgré tout, ça les a quand même relativement conservés. Alors que s'ils étaient restés à l'air libre, peut-être qu'ils auraient complètement disparu. Pour conserver encore longtemps ces fresques du Moyen-Âge, Fabienne utilise des techniques anciennes et des pigments naturels. Son but ? Éviter au maximum de dénaturer la peinture d'origine. Aujourd'hui, quand on travaille sur des fraises telles que celles-ci, qui n'ont jamais été touchées, il faut être très très prudent. Il faut faire un travail vraiment méthodique de conservation dans un premier temps. Donc l'objectif ici n'est pas de tout repeindre, loin de là les objectifs, et de conserver déjà en l'état, et de permettre une lecture un petit peu plus approfondie de ce qui est à l'heure actuelle. Pour faciliter la compréhension de ces peintures, et éviter qu'elles ne se dégradent, Fabienne utilise une technique bien particulière, le solin. Donc là, du coup, la pose d'un solin, en fin de compte, ça sert à quoi ? Le solin, c'est une petite bande d'enduit qui va faire le joint entre l'enduit qui porte le décor et la maçonnerie qui est derrière. Au fil des siècles, le décor a fortement été endommagé. Il faudra notamment combler tous ces trous. Une longue et minutieuse restauration. Et finalement, sur un chantier de cette ampleur, sur la totalité du bâtiment, il faut combien de temps de travail ? Il faut des années pour arriver à quelque chose de fini. Des églises peintes, le département de l'Allier en compte pas moins d'une trentaine. Certaines sont de purs joyaux de l'art médiéval, comme celle de Jean Zat, l'une des plus richement décorées du Bourbonnet. Autrefois, la plupart des églises un petit peu importantes recevaient un décor peint qui servait à divers usages d'ornements, mais aussi de pédagogie. C'est marrant parce que c'est vraiment, c'est cloisonné, rangé, case par case. Exactement le même principe que la bande dessinée. Oui, c'est ça. Cette BD, c'était aussi, ça servait à enseigner, à raconter. Oui, bien entendu, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de personnes alphabétisées et qu'on pouvait attirer l'attention des fidèles sur les souffrances. Par exemple, la souffrance du Christ ici, c'est destinée à provoquer la compassion du fidèle. Tous ces sentiments qui commencent à apparaître à la fin de l'époque médiévale, après les épidémies de peste. D'accord. En y regardant de plus près, vous discernerez partout des petits détails croustillants, comme cette représentation plutôt macabre de la pendaison de Judas. Ou encore ces fresques remarquables sur la vie de Sainte-Catherine. N'hésitez pas, vous aussi, à emprunter la route des églises peintes du Bourbonnet pour découvrir ces merveilles de l'art médiéval. L'autre institution de Jansat n'est pas un monument, mais un étrange instrument. La vielle à rond. Marc pénètre dans l'antre de Jean-Claude Boudet, luthier et dernier facteur de vielle de Jansat. La vielle, finalement, c'est un instrument qui est associé à l'image de l'allié en musique populaire, musique traditionnelle. Oui, c'est l'instrument qui a été fabriqué à Jansat, dans l'allié. Et pendant plus de deux siècles, pratiquement toutes les vielles, au moins 80 ou 90 % des vielles qui ont été utilisées en France, ont été fabriquées à Jansat. L'atelier de Jean-Claude existe donc depuis 1795. A cette époque, c'est un instrument très populaire, un peu comme la guitare aujourd'hui. Bon, eh bien, on va te montrer comment ça se fabrique. Alors, il faut que j'impie jusqu'à l'étage où se trouve l'atelier de fabrication. Je présente mon fils Claude. Bonjour. Bonjour. Marc. Dans cet atelier, 20 facteurs de vielles se sont succédés. Jean-Claude et son fils sont les derniers héritiers de cette tradition. Il maîtrise les secrets de fabrication de cet instrument qui remonte au Moyen-Âge. Un travail de lutterie, entièrement réalisé à la main, qui exige de la précision et surtout des années de pratique. Et alors, des vielles comme celles que vous êtes en train de faire, vous en avez fait combien au cours de votre carrière ? Moi, personnellement, je ne sais pas exactement, mais dans l'atelier, pendant un certain temps, on était trois à travailler. On a dû en faire à peu près 2005, au total, 2500. Plusieurs semaines sont nécessaires pour réaliser une vielle complète. Les derniers réglages sont minutieux, car ils vont donner cette sonorité si particulière à l'instrument, qui évoque le violon et la cornemuse. Et il faut toute l'expérience et le doigté de Laurence Pinchmaille pour parvenir à jouer de façon harmonieuse. Laurence est l'une des meilleures joueuses de Vielle du Bourbonnet. Marc va avoir droit à un cours d'initiation. Donc, cette roue, c'est un archer circulaire. Voilà. Donc, en fait... C'est elle qui frotte sur le corps. C'est elle, voilà. Par contre, il faut que tu frottes la manivelle. C'est comme ça, un instrument à corde frotté. Mais c'est pas évident. Avec un petit peu d'entraînement, tu vas y arriver. C'est un instrument qui prend un petit peu de pratique et de régularité. Il va falloir que je trouve du temps libre, donc. Mais voilà, tout à fait. Nous laissons Marc à sa leçon de Vielle pour repartir sur les routes de l'Allier. Sous-titrage Société Radio-Canada